... Au nom de toute la France et de tous ceux qui mangent tous les jours, les agriculteurs, on vous aime, merci d'être là, et on est avec vous. Je suis très heureux de voir ce hall rempli, et qui continue de se remplir d'ailleurs, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. C'était l'objectif, que nous soyons nombreux, nous les élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, parlementaires, quelles que soient nos sensibilités, que nous soyons réunis pour porter la voix de la filière agricole et la voix de nos territoires. Il y a un site d'information qui titrait ce matin, c'est un rassemblement inédit qui s'annonce samedi après-midi à l'Oudeac. Inédit, puisque nous avons relevé le pari de réunir tous les élus, quelles que soient leurs sensibilités, toutes les familles politiques et les quatre organisations syndicales. Tout simplement parce que les élus, nous ne voulons plus de nos étiquettes, les étiquettes, nous les laissons pour les produits transformés. Nous avons légitimité pour porter les inquiétudes des territoires, pour dire que si les solutions sont à Paris et à Bruxelles, les conséquences sont au quotidien, dans nos communes, dans nos fermes et chez les dizaines de milliers de familles qui vivent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Submergée par cette détresse, notre douche France, qui normalement a l'odeur du foin, n'a plus que celle des pneus brûlés et le goût amer de la révolte. Que sera le salon de l'agriculture dans ce contexte ? Une vitrine pour les Parisiens ? Un décor de cinéma ? Nos enfants sont parmi les plus enthousiastes à se presser chaque année dans ces allées. Et chaque année, en vedette, le stand, c'est celui où il y a des poussins. Et ce qui devrait être une promesse est devenu un symbole insupportable. Quelles réponses pourront-nous apporter lorsque les agriculteurs auront disparu pour l'aménagement de notre territoire et, bien entendu, pour la préservation de notre environnement ? Est-ce que nous voulons vider nos communes de la population qui en fait battre le cœur et qui en construit l'architecture ? L'agriculture, ça n'est pas du folklore. Aujourd'hui, produire agricole, c'est maintenir notre sécurité alimentaire, la meilleure du monde. C'est faire travailler en France un million de personnes. C'est cet emploi induit pour un emploi direct. Nous, élus locaux, on est directement concernés. Alors, bien sûr, on n'a pas la main, pas pour les décisions qui se passent au niveau du gouvernement, pas pour les réformes qui se passent au niveau Europe. Mais nous sommes là au quotidien, à vos côtés. Que ce soit au niveau de nos communes, que ce soit au niveau des départements, on a quand même des pouvoirs de décision. Nous pouvons agir d'une manière volontariste sur notamment l'apport de produits locaux français dans nos cantines, dans nos maisons de retraite, dans nos écoles. On sait ce que c'est que le concret. Et je voudrais juste vous dire qu'on est là avec vous et on sera là pour vous. Et surtout, vous pouvez compter sur nous. Merci. L'étiquetage des produits frais, enfin nous le trouvons. Par contre, l'étiquetage des produits transformés, on en est encore loin. Alors moi, je me pose la question aujourd'hui, pourquoi en France, on pense à l'Europe, alors qu'un Allemand pense à Allemagne, un Espagnol pense Espagne et un Danois pense Danemark ? Je ne veux pas faire trop long, mais sincèrement, nous, à jeunes agriculteurs, on finit tout le temps par une phrase, quand les jeunes poussent, l'agriculture grandit. La crise agricole que nous traversons est une crise de surproduction européenne, à laquelle on se doit de répondre par une remise en place immédiate d'outils de régulation des marchés agricoles européens, si l'on veut retrouver des prix rémunérateurs et non des primes qui nous font plus que gêner, qui nous humilient aujourd'hui. Les cotisations sociales grèvent de façon insupportable le revenu des agriculteurs, aujourd'hui plus de 40% du revenu d'exploitation. Le financement de notre protection sociale agricole à bout de souffle doit être transféré sur une TVA sociale afin de décharger les produits agricoles et agroalimentaires exportés du coût social et de faire participer les produits d'importation au financement de notre protection sociale, redonnant de la compétitivité à nos produits et maintenant les emplois qui ne seront plus délocalisés. Mesdames et Messieurs les élus, je vous demanderai que les agriculteurs soient déclarés d'utilité publique tant la France a besoin d'eux. Il y a neuf mois, notre Europe libérale a supprimé les quotas laitiers. C'était un outil de régulation qui était efficace et peu coûteux. Ça a été une erreur historique de l'abandonner. Mais aujourd'hui, cette Europe libérale, elle est en train de traiter avec les États-Unis, avec le Canada, des accords de libre-échange où notre agriculture pourrait être sacrifiée. Il faut non seulement, comme le disait Pierre, sortir l'agriculture de l'OMC, mais il faut la sortir aussi des accords de libre-échange qui sont en train d'être signés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est à notre portée aujourd'hui, nous, ici en Bretagne ? C'est qu'on peut se dire que, grosso modo, 80% de la production va sur le marché intérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas, nous, agriculteurs, rémunérés sur ces 80%-là, à la hauteur de nos coûts de production et à la hauteur de notre rémunération ? C'est possible. Il faut que la Bretagne, la France, soient le premier élève, soient faire de l'ence au niveau de l'Europe, pour qu'on soit sur cette partie-là, rémunérés à cette hauteur-là. On sait aujourd'hui que tout le monde s'accorde là-dessus. Il y a plus de marge de progrès à volume constant qu'en agrandissant les exploitations. Alors pour nous, la proposition que nous faisons à la Confédération paysanne, c'est d'avoir des exploitations plus autonomes. Il faut des exploitations qui soient plus résilientes aux crises. Et pour cela, il faut une véritable politique de transition. C'est-à-dire que les gens qui sont endettés aujourd'hui, il faut mobiliser des fonds publics pour qu'ils puissent réorienter les exploitations, leurs exploitations. Il faut les enlever, ce carton qui pèse sur eux, pour leur permettre d'avoir des exploitations qui puissent affronter les enjeux de demain. Non, je n'ai pas écrit. Je n'ai pas écrit parce que je voulais que mon expression exprime ce que ressentent aujourd'hui les agriculteurs du fond de leur cœur. On est bien ici pour se battre sur un projet de territoire, sur un projet de personnes qui vivent ensemble sur une commune. Aujourd'hui encore, 22 à 25 agriculteurs, exploitations, sont sur chaque commune de Bretagne. sauvegardons ce patrimoine, mais au-delà du patrimoine. C'est une activité économique, une activité du territoire. Combien de touristes viennent nous voir chaque année pour la beauté de nos paysages ? Eh bien, au-delà de la beauté du paysage, il y a des gens derrière, des familles, des écoles, des petits commerces. C'est cela, c'est cela qu'il faut sauvegarder. Les prix depuis 1992, ils ont baissé. Si nos prix avaient connu juste l'inflation depuis 1992, la tonne de lait serait payée 472 euros aujourd'hui. Le porc serait payé un petit peu plus de 2 euros, la viande bovine un petit peu plus de 6 euros, et la tonne de céréales 230 euros. Et là, c'est vrai qu'il n'y aurait pas besoin de rassemblements comme aujourd'hui, il n'y aurait pas besoin de plans de compétitivité, il n'y aurait pas besoin de baisse de charges. Donc le combat des prix que les agriculteurs défendent, c'est un combat qui est juste. La France aussi a sa part de responsabilité. La suradministration, c'est une vraie réalité. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais je voudrais vous donner une citation de notre préfet, ou de notre ancien préfet, il y a deux ans de ça, qui avait dit finalement, la simplification, c'est compliqué. Tout est dit quand on dit ça. Je pense qu'il y a une vraie volonté de l'homme politique de simplifier, mais l'administration, elle se blinde juridiquement, et on ne voit rien venir du côté simplification. Et les agriculteurs dans tout ça ? Est-ce qu'on serait exempt de responsabilité ? On a aussi un peu de la part de responsabilité. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait le parler vrai, et je n'ai pas l'habitude de dire le contraire. On souffre vraiment d'un manque d'organisation. Les autres pays ont fait mieux que nous. D'autant plus que quand on n'a plus les outils de gestion, il faut, face à une distribution hyper puissante, il faut qu'on s'organise. Et pour la production de porcine, désolé, mais les acteurs, ils ne sont pas à Bruxelles, ils ne sont pas à Paris, ils sont en Bretagne. Les distributeurs nous disent qu'ils sont prêts à payer plus. Ok, Banco, ils l'ont fait cet été. Pour récupérer cette valeur ajoutée, il faut s'organiser. L'association des maires, comme cela a été évoqué, et des présidents de PCI des Côtes d'Armor, aux côtés des associations du Morbihan, d'Île-et-Vilaine, du Fénistère, ont décidé d'apporter leur soutien à ce grand rassemblement régional d'élus locaux et d'agriculteurs. Les quatre associations expriment leur attachement pour un rassemblement emprunt de dignité dans le respect du bien public et des personnes et dans l'écoute de toutes les sensibilités. Après ces semaines de tensions et de revendications, je peux vous faire part de la mobilisation des élus aux côtés des agriculteurs. Ils sont engagés à s'unir pour appuyer les démarches constructives proposées par les responsables professionnels agricoles et les élus en responsabilité des questions agricoles en Bretagne, en France et en Europe. Dans ces moments de crise et de nécessaires mutations, je tiens à vous assurer que les élus locaux manifestent leur entière solidarité et leur soutien en direction des agriculteurs et de leurs familles. Et vous êtes nombreux ici pour l'attester. Depuis plusieurs semaines, ce soutien se matérialise par la signature de motion dans les conseils municipaux et communautaires et donc de débats, d'explications. Ils invitent tous les élus à s'unir pour défendre les propositions concrètes qui entraîneront une meilleure rémunération des producteurs. Ils appuient les démarches proposées par les acteurs professionnels agricoles et les pouvoirs publics, exerçant des responsabilités directes en ce domaine. C'est vrai que c'est impressionnant de voir une telle assemblée. En tout cas, merci de donner la parole aux coopératives devant une telle assemblée d'élus et de responsables. Les coopératives, et on l'a rappelé tout à l'heure, sont des associations d'agriculteurs mettant leurs moyens en commun pour accroître leur efficacité et optimiser leurs revenus. Ça reste un objectif. Les agriculteurs adhèrent librement et volontairement et avec un engagement d'activité. Le but des coopératives est de valoriser durablement la production de ces adhérents et de leur apporter le produit et les services nécessaires aux activités de leur exploitation. Neuf agriculteurs sur dix travaillent avec une coopérative. Les coopératives représentent 40% de l'activité agroalimentaire française. En Bretagne, la coopération, c'est 65 coopératives, plus plus de 1 000 cumas. Avec plus de 200 filiales. C'est un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros avec 24 000 salariés directs et une implantation dans une commune sur deux. Est-il besoin ici de rappeler l'importance des filières animales pour notre région ? En termes d'abord d'emploi, avec le poids des filières agroalimentaires. En termes de traçabilité, puisque travailler localement avec des cahiers des charges que l'on connaît bien, ce qui doit être un engagement vers la continuité de la sécurité alimentaire. Mais nous attendons la sortie du décret sur l'étiquetage d'origine pour tous les produits. Agriculture et territoire, c'est une combinaison d'une association formidable que nous portons en bandoulière. Prenons garde que ces trois couleurs, bleu, blanc, rouge, symbole du pacte républicain, ne soient pas abandonnés lorsque nous renoncerions à ce pacte républicain d'égalité des chances de nos territoires et de vos métiers. Combien de nos interlocuteurs ont été sensibilisés, émus, au principe même du commerce équitable lorsqu'il s'agit de café et de coton ? Pourquoi ne les aiderions-nous pas à comprendre que le commerce doit aussi être équitable pour les producteurs de nos territoires ? Applaudissements Il n'y a pas de doute à avoir, l'énergie concentrée cette semaine marque une étape importante et fédératrice. Le rendez-vous manqué, ça aurait été celui de ne pas répondre à la demande des professionnels de toutes les filières agricoles. Il faut que notre tissu économique local, quasi exclusivement basé sur l'agriculture, perdure au moins, se développe au mieux. Dans le CELSAT, c'est la diversité, celle de se mobiliser autour de l'intersadical et de mobiliser tous les élus. Oui, car nous élus locaux, de la profession agricole ou non, c'est au quotidien que nous portons les atouts et les difficultés de nos territoires. Concrètement, quand on est de la ville et qu'on fait le choix de construire sa vie en centre-Bretagne, par exemple à Saint-Gilles-Pligeau, 270 habitants, une dizaine d'exploitations, on fait un choix et on s'engage. Nous portons aussi une grande responsabilité publique, chacun à notre niveau, quand il s'agit de prendre des décisions dans notre petite collectivité et intercommunalité. Les largeurs de chaussée, les chemins d'exploitation, le développement des réseaux, la gestion des sols, l'élaboration des documents d'urbanisme, le maintien des jeunes sur le territoire, bref, une pertinente phrase indienne résume bien la situation. Pour expliquer un brin de paille, il faut expliquer tout l'univers. De la survie de l'activité agricole dans sa diversité dépend de l'emploi local et le dynamisme de nos communes rurales. Vous savez que tant qu'organisatrice, on ne peut que m'associer. En fait, à la satisfaction de nous voir là tous réunis ce soir, on sera à vos côtés encore, soucieux de défendre la cause rurale. Merci d'avoir répondu massivement à l'appel des territoires. Ce moment, c'est encore la preuve qu'en Bretagne, on sait innover et répondre présent. Croyez bien que nous mesurons en tout cas le niveau élevé de vos attentes. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'Udeaxe n'est pas un aboutissement d'une mobilisation depuis plusieurs semaines. L'Udeaxe est un point de départ. Ces collectifs, ils existent, ils vont se structurer, on va rester en lien et c'est un point de départ. Et nous allons avoir des actions très concrètes. Tout d'abord, nous allons mettre en place un comité de vigilance, qu'on pourrait appeler Vigie Rural, en réponse à Vigie Pirate. On va mettre en place un comité de vigilance avec des élus et des responsables syndicaux qui va justement, comme son nom l'indique, rester vigilant. Pour que dans deux mois, quand les paysans seront en train de semer le maïs, que le gouvernement sera en train de gérer une autre crise dans un autre secteur et que, à l'Europe, on discutera d'autres sujets que de l'agriculture, et bien que nous, les élus locaux, nous puissions rappeler à chacun la nécessité de trouver des solutions à moyen et à long terme. Donc nous serons vigilants pour rappeler à tout le monde qu'il faut réorganiser la filière, qu'il faut restructurer la filière, qu'il faut faire une recherche de compétitivité, qu'il faut travailler sur l'allègement des normes. Et donc comptez sur nous pour rester vigilants, pour continuer à dire à Paris et à Bruxelles qu'il faut avancer sur le moyen et sur le long terme. Dès mardi, une délégation se rendra à Bruxelles pour rencontrer des députés au Parlement européen et le cabinet du commissaire Filogan. Sur les champs de nos régions, sur tout le bocage breton, sur nos belles traditions, j'écris ton nom. Sur les cultures et les sols, sur les cantines et des écoles, sur les lycées agricoles, j'écris ton nom. Sur les usines alimentaires, sur les fiches de salaire, sur les poules, les vaches laitières, j'écris ton nom. Sur les fêtes de l'été, sur les chefs étoilés, sur la table de l'Elysée, j'écris ton nom. Sur les bateaux qui tombent nos ports, sur les élus de tous bords, qui pour une fois sont d'accord, j'écris ton nom. Sur les commerces de nos bourgs, sur Bruxelles et sur Strasbourg, sur les marchés et les cours, j'écris ton nom. Sur le salon de Paris, sur notre gastronomie, sur tous les bons appétits, j'écris ton nom. J'y suis née, tu me fais vivre, agriculture. Merci beaucoup. On reste en lien, on reste vigilants, on reste solidaires. Une fois de plus, l'Udéac, ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un commencement. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada